Préparation mentale, comment faire un gros match, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à battre leur record personnel en gagnant confiance, sérénité et en se libérant de la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et aussi, avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et regarder dans les commentaires, vous pouvez également prendre un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, la préparation mentale, comment faire un gros match, on va voir ça en trois points. C'est-à-dire que des fois, il y a des matchs qui arrivent et on se dit, allez, là, il faut que je performe, je dois performer, je veux tout donner. Et finalement, on se stresse et ça devient contre-productif. Alors déjà, le premier point, premier point pour faire un gros match, là, ça va surprendre, mais c'est vraiment contre-intuitif, c'est d'en avoir rien affiche de faire un gros match ou pas. C'est-à-dire qu'on sait que c'est déjà fait. Comment ça, là, tu vas me dire, mais attends, mais c'est un peu bizarre d'en avoir rien affiche de faire un gros match. Donc là, je vais donner un exemple avec tous les athlètes pour les Jeux Olympiques que j'ai accompagnés. Ça, c'est quand même à ce niveau-là, on arrive à le faire. Donc là, au niveau où vous êtes, vous pouvez aussi le faire. C'est-à-dire que chaque athlète pour les Jeux Olympiques, ce qu'on a fait, c'est quels sont tous les bénéfices pour toi si tu te loupes aux Jeux Olympiques. Là, il y en a pas. Et ensuite, tous les inconvénients pour toi si tu fais une bonne performance aux Jeux Olympiques. Alors, sur le coup, il dit, non, mais non, mais Pierre, mais tu rigoles ou pas, tu te fiches de moi, c'est pas possible. Et finalement, donc ça, c'est très contre-intuitif. Donc, de fait qu'on voit tous les bénéfices sur le long terme qu'on se loupe aux Jeux Olympiques, donc sur des compétitions au niveau Olympique, et ça, ça marche à tous les niveaux. Et tous les inconvénients, si on réussit aux Jeux Olympiques à faire une grosse performance, pouf, il y a totalement la pression qui tombe. Alors, sur le coup, les gens, alors ça, des fois, les coachs, j'ai eu certains coachs au téléphone, des fois, ils disent, ah, mais c'est chaud quand même de faire ça, normalement, il faut les motiver. Non, 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 justement, c'est contre-intuitif. Le fait de ne plus avoir de charges, le fait de ne plus avoir de charges, de gains ou de pertes, ça permet d'être pleinement soi-même, d'être connecté à l'enthousiasme, c'est juste avoir envie d'y aller pour performer et tout donner. Donc voilà, à l'inverse, en fait, si on va dire, ah, il faut que tu gagnes pour ça, on va chercher de la motivation. Donc la motivation, c'est un motif pour passer à l'action. Allez, si je gagne, alors il y aura ces bénéfices-là. Alors que nous, quand on écroule les perceptions de gains ou de pertes et de se dire, bon, gagné ou perdu, il y aura autant de bénéfices que d'inconvénients, on accède à l'inspiration. L'inspiration, c'est in, c'est vraiment le souffle et dedans. Et donc là, on a vraiment, nous, ce qu'on appelle l'être humain et les droits, on a vraiment la rectitude, on n'a pas d'oscillation ou du moins peu d'oscillation émotionnelle. Il reste juste la bonne pression entre le système nerveux sympathique et parasympathique qui est là. Et c'est là où on a les meilleures performances parce qu'on sort de l'illusion du gain et de la perte. Je sais que là, dit comme ça, si vous n'avez pas le livre, si vous n'avez pas fait le programme Identité Gagnante, ça peut vous paraître, mais attends, mais c'est quoi ce qu'il fait ? C'est très contre-intuitif, c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs et que personne ne faisait ça jusqu'ici et ça fonctionne super bien. Vous pouvez aller voir tous les témoignages qu'on a aujourd'hui. Bref, quand vous faites ça, du coup, il se passe quoi ? Vous pouvez accéder à ce paradoxe qui est, j'ai tout donné, j'ai tout performé, je sais que c'est déjà fait, on est dans le moment présent, je sais que c'est déjà fait. Et en même temps, si ça n'arrive pas, c'est ok, en fait, je me remettrai vite debout, je repassera autre chose et je m'améliorerai et je me sentirai sur le next. Ok ? Donc le mental du champion, le mental du gagnant, c'est j'ai déjà gagné, c'est déjà fait, c'est déjà là. Et en même temps, si je n'ai pas la victoire sous la forme attendue, bah boum, je me refocalise sur le prochain match, ok ? Et d'ailleurs, même si j'ai gagné, je me refocalise aussi sur l'autre match. L'oscillation émotionnelle, elle fonctionne dans les deux sens. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, ça permet vraiment du coup d'accéder à cet état présent. Donc ça, c'est une suite logique du deuxième point, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a fait le grand match, ok ? C'est pas, je vais faire un grand match et je sais que c'est déjà fait. Et le « je sais que c'est déjà fait » peut uniquement venir si vous avez écroulé l'illusion de la perte et du gain qu'on a vu dans le point précédent. Il se passe quoi ? C'est-à-dire que chaque émotion est un décalage de perception entre ce qui est aujourd'hui et ce que j'aimerais qu'il soit, ok ? Ce qui est aujourd'hui, c'est « je suis là et j'ai envie de faire un gros match », donc là, il y a une émotion qui se crée et chaque émotion crée un espace mental. Ça crée de l'espace mental en termes de temps, en termes d'espace, en termes d'énergie, en termes de gravité, c'est un peu lourd aussi. Alors que, et du coup, ça crée cet espace mental, c'est la partie basse du cerveau que vous commande. Alors que nous, quand on va justement faire ce qu'on a vu au point 1, enlever l'illusion de la perte et du gain, boum, il n'y a plus d'émotion. La seule énergie qui reste, c'est de l'enthousiasme et de l'envie de se dépasser. Ensuite, ça nous fait basculer sur l'autre point. L'autre point, maintenant, c'est de plus de travail sur la confiance en soi qui est conditionnelle. Le travail sur la confiance en soi inconditionnelle qui est plus liée à la partie 1 et vous pourrez d'autres vidéos qu'on a fait sur ces sujets-là. Et la confiance en soi conditionnelle, ça va être quoi ? Ça va être de se poser, de prendre une feuille, prenez une feuille et vous allez noter toutes les fois où vous êtes perçus faire un gros match. Et du coup, le cerveau, il y a se dire quoi ? Ah bah je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Donc c'est quoi ? C'est normal de le faire, ok ? Donc quand vous projetez à partir des événements qui ont été bons dans le futur, bah en fait le cerveau, il s'est à tout le temps marché dans le passé, ça va marcher dans le futur. À l'inverse, à l'inverse, si vous dites, je me suis loupé la dernière fois, je me suis loupé la dernière fois, je me suis loupé la dernière fois, je me suis loupé de la dernière fois. Le cerveau, il va se dire quoi ? Je me suis quand même loupé plein de fois. Bah forcément, quand je regarde le futur, il y a de grandes probabilités que je me loupe. Donc si vous voulez ne pas avoir confiance en vous, faites le deuxième exercice, si vous voulez augmenter les probabilités de faire un gros match, regardez la première partie. Donc regardez, vous posez, notez 5, 6, 7, 8, 9, même 10 fois où vous avez fait des gros matchs et votre cerveau va se dire, ah bah en fait c'est bon, ça l'a tout le temps fait dans le passé, ça va le faire dans le futur. Donc ça c'est l'autre point. Et enfin, bah se reconnecter à la base qui est le plaisir. Prenez du plaisir en compétition, de l'enthousiasme en compétition, de l'excitation, dites-vous que vous avez déjà énormément de chance de faire votre sport. Il y a plein d'êtres humains sur cette terre qui rêveraient faire du sport, mais parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils ont eu des accidents, parce qu'ils ont des maladies, ne peuvent pas faire ce sport, ne feront jamais de gros match. Et ça peut pas être perché, mais genre, juste quand vous prenez conscience que vous pouvez avoir de la gratitude, et bah c'est une chance de pouvoir être en bonne santé et de faire des matchs, rien qu'en faisant de ça, de se dire, bah en fait dans la vie c'est que du bonus, je suis peut-être à un niveau déjà où je pensais même pas être avant, et bah je vais tout donner, et on verra ce qu'on verra. Et ça me permet de basculer sur, se focaliser encore une fois sur l'essentiel, l'important n'est pas ce que l'on fait, mais qui on est en train de devenir à travers ça, et d'aller chercher le millimètre à chaque match, qui fait que, peu importe, gagner ou perdu le match, moi je serais devenu un millimètre meilleur. Et je vais me focaliser sur ma progression personnelle. Quoi qu'il arrive, je serais devenu un millimètre meilleur. Quoi qu'il arrive, je serais devenu un millimètre meilleur, et je vais chercher ce millimètre, et se dire, bah voilà, quoi qu'il arrive, j'ai gagné en fait, je ne peux pas perdre, comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Et voici pour aujourd'hui, si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, pensez à commenter aussi pour me donner votre avis, et également si vous avez envie d'aller plus loin, bah vous pouvez retrouver ce livre, l'identité gagnante, le secret du niveau d'opage légalisé, dans les commentaires, et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, et bien vous pouvez réserver un appel découverte avec un coach de mon équipe. Cet appel vous permettra de voir le point A, où vous en êtes aujourd'hui, le point B, où vous souhaitez aller, et comment, du coup, vous pouvez passer du point A au point B, le plus rapidement possible. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao !